Djamal Belmadi, l'avantage avec ça c'est qu'il y a beaucoup de joueurs bien nationaux. Donc le langage passe très vite. Il a une expérience, il a travaillé au Qatar, il est international, c'est un joueur. Il connaît un peu l'environnement des ligues nationales, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Donc tout le monde a intérêt à l'aider à sa politique, à l'aider dans sa tâche. Si tout le monde va l'aider, va travailler dans le même sens que lui, j'espère qu'il va se persuader qu'il va faire quelque chose. Après, il y a la réalité du terrain qui est différente. C'est un joueur. Il y a 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 un joueur. Côté résultat, c'est moyen. Parce qu'on a joué contre une équipe qui est faible par rapport à l'Algérie. Il y a un joueur. Il y a un joueur. pour la qualification. Après comme ça, il a le temps de préparer son équipe pour la Coupe d'Afrique. Tu dis que c'était le contraire. Il avait eu les joueurs de la Coupe d'Afrique. Il avait eu l'opposé du joueur. Maintenant, il avait eu l'opposé. Il avait eu l'opposé. C'est l'opposé, c'est-à-dire qu'il y a une autre vision par rapport aux joueurs. Madja a une vision préférée pour les joueurs qui jouent dans le championnat algérien. Je dis que l'équilibre a été mieux parce que les joueurs du championnat algérien ne sont pas sélectionnés. Il n'a pas été ridicule dans la période de Madja. Par exemple, il y a des joueurs du Saint-Severa qui n'ont pas donné de satisfaction. Il y a des joueurs du Saint-Severa qui sont intouchables. Je ne parle pas d'Ibrahimi, je ne parle pas de Bahreïs, je ne parle pas de Sleemani. Il y a des joueurs qui sont à égal valeur par rapport aux joueurs. Après, il faut faire le tri. Il y a des joueurs du Saint-Severa. Il y a des gens qui pensent que le championnat algérien est faible. Il fait le tri. Il y a des joueurs du Saint-Severa qui sont intouchables. Je ne parle pas d'explications de l'explication. Je ne parle pas d'Ibrahimi parce que le championnat algérien a beaucoup de gens qui pensent qu'il est faible. Je leur pose la question, Car quelqu'un qui est le championnat algérien est faible, Mais par rapport à quoi ? Tu as jugé par rapport à quoi il est faible ? Par rapport à quel championnat ? Est-ce que tu le compares avec un championnat français ? Si tu le compares à un championnat français, ça c'est autre chose, moi je ne peux pas le comparer. On compare un championnat, par exemple Tunisien, un championnat marocain, un championnat... Kouzma Elra dénerbe les championnats algériens, chacun est libre de choisir des cales. Moi je ne peux pas dire qu'un championnat algérien est faible, sachant que c'est qu'il fallait une demi-finale de Champions League africaine. L'Ussma D'Alger a raté de près la demi-finale de la Coupe d'Afrique de la Rennie, la Coupe de la CAF. Je ne sais pas comment on dit les championnats algériens, les faibles. C'est-à-dire le jugement sur le championnat algérien, sur le joueur algérien. Moi, comme dans la recette, parce qu'avec tout ce qu'on a dit, les matchs, le nombre de matchs, tu ne peux même pas juger un match bien, un match mauvais, un match... je ne sais pas, mais... Tu as vu qu'il y a l'autre côté de lui ? Non, mais je ne sais pas. Il a répété ces choses en avant. Mais toi, par exemple, on va au championnat de France Ligue 2. Il y a des matchs que tu n'as même pas envie de voir. On a raté. Donc, il y a des matchs, des fois. Par exemple, Cetif contre le WAC de Casablanca et Cetif. Ils ont fait un grand match. Oui, c'est vrai. Cetif. Il y a des joueurs qui peuvent venir en équipe nationale A, qui peuvent jouer, qui peuvent donner un plus. Après, je ne suis pas sélectionneur. Il y a un sélectionneur en place. Demain, s'il y a des bons résultats, c'est lui. S'il y a des mauvais résultats, c'est lui. Il y a des matchs qui peuvent venir. Il a fait un changement de travail aussi. Il a fait un changement de travail aussi. Il a fait un changement de travail aussi. Il a fait un changement du temps aussi. Ça, c'est sûr. C'est pas une question d'avoir besoin de temps. Il faut l'aider. Il faut l'aider dans sa tâche. Il faut l'aider dans sa tâche. Il faut l'aider dans les joueurs. C'est un intérêt de l'équipe national. Ça dépend des objectifs qu'ils ont tracés. Donc, il faut être derrière. Après, il faut juger par rapport au résultat. À la fin de son mandat, il faut juger pour voir si il est dans le positif et dans le négatif. Et de là, faire les comptes. Mais pour le moment, on ne peut pas faire des comptes. L'erreur avec Majer, c'est de faire des comptes sur les matchs amicaux. Ils l'ont jugé sur les matchs amicaux. Donc, il faut qu'on a cette équipe. Il leur a dû le laisser finir. Après, on va les juger. Voilà.